Ma pire rencontre au Cameroun J'ai eu des rencontres un peu bizarres Surtout dans le milieu du showbiz au Cameroun Quand tu te maries, frère, ce n'est pas bien vu Hello mes sucres, on dit quoi ? J'espère que vous allez bien, moi je vais être très très bien Par la grâce de Dieu Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Où je vais faire un petit update live de ma vie Ça fait longtemps que j'ai un peu déserté sur Youtube Et je me dois de vous faire un petit update live de ma vie Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses Et vous avez bien lu le titre de la vidéo J'ai décidé de quitter le Cameroun Voilà, je vais partir Donc là où je suis en train de vous parler En face de moi, il y a mes bagages Tout est déjà prêt Bientôt, je me dis en fait Si tu es intéressé par ce petit thé Ce petit convo, ça Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker Commenter, partager, partager, partager Et voilà Let's go Si vous ne le savez pas, avant je vivais à Bamako Au Mali Et je suis venue au Cameroun en octobre 2022 Précisément Donc j'avais fait une vidéo qui sera ici en haut Où j'expliquais pourquoi j'ai décidé de quitter le Mali Mais en gros, dans cette vidéo, j'expliquais que Voilà, je vais aller dans un nouveau pays Parce que j'aspire à de grandes choses Parce que mon métier de créateur de contenu Ici au Cameroun Parce que dans la vidéo, je ne disais pas que je parte au Cameroun Mais pour moi, mon métier de créateur de contenu Ici au Cameroun est beaucoup plus valorisé En tout cas, ce que je pensais D'accord Et voilà Mais la vérité Parce que je vous ai beaucoup embrouillé Dans la vidéo La vérité, non C'est que je venais pour me marier Mais vous ne voulez pas vous dire Les gens portent le mauvais oeil Je venais pour faire mon mariage traditionnel Et par la grâce de Dieu J'ai fait mon mariage traditionnel le 7 janvier Précisément C'est une date qui est marquée dans mon coeur Avec la décision de la famille On a dit non Il faut prioriser le mariage traditionnel Parce qu'on est des Africains Et après, si on veut mon mari et moi On pourra aller faire le mariage civil ailleurs Donc on a dit ok Il n'y a pas de soucis Mais on a organisé un mariage traditionnel bien sucré Les gens se demandaient Mais c'est la mairie qui vient sur le mariage traditionnel Parce que c'était propre C'était propre Déjà, ce que j'aimerais raconter aussi Une expérience personnelle C'est que quand tu te maries, frère Ce n'est pas bien vu Je pensais que quand j'allais rentrer Chez moi au Cameroun Et que j'allais annoncer à ma famille Que voilà, vous m'avez envoyé au Mali Je rentre Je me suis mariée Je suis rentrée avec mes diplômes Je suis rentrée indépendante financièrement Je suis rentrée comme je suis partie C'est-à-dire que je n'ai pas eu d'enfant Déjà, il y a eu une vie plutôt clean Tu vois un peu Mes parents étaient très 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 fiers de moi Franchement, je vous dis tout le temps ici Que moi, j'ai vraiment les parents que je mérite Voilà, j'ai des parents super attentionnés Qui me soutiennent et tout Mais à part eux Franchement, c'était compliqué C'était compliqué Je croyais que mes oncles, mes tantes, mes cousins Mais non Les gens voient très mal le mariage Il y a beaucoup de jalousie Il y a beaucoup de médisances Et c'était une période assez compliquée pour moi Parce que j'avais l'impression De ne pas être soutenue par beaucoup de personnes de ma famille Mais après, bon Voilà Il y avait beaucoup d'hypophysie aussi dans ça Mais après, tout s'est bien passé Par la grâce de Dieu Et tout s'est bien organisé Tout était parfait Et puis voilà Donc franchement Quand vous allez vous marier Mon conseil C'est vraiment de ne pas écouter les personnes qui sont autour Si vos parents sont contents Votre belle famille aussi est contente Voilà Allez-y Et que tu t'entendes bien avec ton mari Allez-y Et faites les choses bien Moi, je me suis beaucoup laissée influencer par les bruits de couloir Et c'était un peu compliqué pour moi Parce que j'étais un peu triste Ici Quand j'entendais un truc Ça me mettait mal à l'aise Ça m'énervait En plus, la veille de mon mariage mama Mon habit était sorti un genre Est-ce que je n'ai pas fait une story time Même détaillée sur ça Parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées Cette période-là Mais j'étais trop trop belle On était trop beau Tout le monde a mangé C'était parfait Voilà Après ça, je me suis dit Que j'allais recommencer les activités Comme j'avais laissé au Mali Mais je me suis rendu compte Que Douala est complètement différent de Bamako Le Camerounet a une autre mentalité Vie sur une autre planète C'est pas pour rien qu'on dit Que le Camerounet C'est un continent C'est une planète à part Parce que déjà Je me suis rendu compte Que ici Les gens négocieraient beaucoup trop les prix Ici Les gens Je me disais que oui On allait reconnaître Le métier de créateur de contenu Parce que je voyais d'autres créateurs de contenu Que j'ai rencontrés Tout au long de mon séjour ici Mais je me suis rendu compte Que non en fait C'est le vent C'est le vent Ce que vous voyez dans votre téléphone là On vous vend le rêve Les créateurs de contenu ici Ne sont pas très très valorisés En plus c'est un cercle Très restreint En tout cas ici à Douala C'est assez compliqué Il y a beaucoup de Beaucoup de choses bizarres Qui se passent Donc du coup J'ai un peu Voilà Je suis un peu redescendue De mon rêve De mes nuages Et j'essaie de me réadapter A mon continent Donc j'ai reçu une question Qui était Par rapport à ce sujet Est-ce que le Mali te manque ? Oui Le Mali me manque énormément J'ai laissé des amis là-bas Que je parle toujours avec eux Jusqu'aujourd'hui Et j'avais ma routine Quand j'étais à Bamako J'avais ma maison J'avais tout Tu vois Il n'y avait personne Pour me faire chier Le Mali me manque Comment je gagnais aussi mon argent Au Mali me manque Surtout ça Mais je ne regrette pas D'être venue ici Parce que j'ai beaucoup plus profité De ma famille De mes amis Franchement je ne regrette pas Et j'ai bien mangé Ça se voit J'ai bien pris le poids ici Tu as évolué comme tu voulais Au Cameroun Pas comme je voulais Parce que de base Je suis quelqu'un D'extrêmement insatisfaite C'est à dire Que je ne suis pas du genre A me féliciter A trouver que j'ai vraiment Intense mon objectif Mais je peux dire Que j'ai évolué Au niveau De ma création de contenu Dans la qualité de mon contenu D'ailleurs J'ai beaucoup investi Dans ma caméra Dans mes lumières Dans mon matériel En général J'ai évolué Dans mon nombre d'abonnés Parce que j'étais Beaucoup plus constante Voilà Moi je sais que Si je n'évolue pas normalement C'est parce que je ne suis pas constante Je connais mon problème Donc le fait de rester ici J'ai été beaucoup plus constante Et voilà Je n'ai pas évolué financièrement Parce que j'ai beaucoup Beaucoup dépensé Par rapport à ce que je gagnais Voilà Limite C'est même Équivaut Genre tout ce que je gagnais Même avec mes coachings En digital access Sur mes maquillages Je dépensais aussitôt Parce que je ne gagnais pas Aussi grand chose Genre assez important Par rapport à ma vie D'avant Tu vois Donc j'étais vraiment Dans le maintien Ici J'étais vraiment dans le maintien Au Cameroun Heureusement que je me suis Beaucoup préparée Donc J'avais beaucoup Beaucoup d'économie Donc Mon life ça n'a pas vraiment changé Mais j'étais beaucoup Dans le maintien ici Et Franchement Je suis fatiguée De maintenir Je me tirais Donc quand je faisais J'avais fait longtemps Sans publier Il y a quelqu'un qui a dit Juste que Juste que je te suis Depuis le Mali Bamako Et je t'adore Moi aussi je t'adore Love and J'aime trop Mais Malibar Tu connais Malipuissant Si tu connais Bref Tu vas déjà nous quitter Mago sucré Tu vas continuer Avec les blogs Non je ne vais pas vous quitter Non je ne vais pas vous quitter En fait J'ai disparu Parce que j'étais sur la belle famille Je voyageais J'avais beaucoup de gens A dire au revoir Et tout Et tout Mais je ne vous quitte pas Je n'ai pas encore atteint Mon objectif Je n'ai pas encore atteint Mon objectif Je suis quelqu'un de très résiliente C'est à dire que T'es que je n'ai pas atteint Mon objectif Je continue Je continue Je continue Donc je ne vous quitte pas Autre question Est-ce que tu regrettes D'être rentrée Pas du tout Comme je disais tout à l'heure Je ne regrette pas D'être rentrée J'ai passé du temps Avec ma famille Avec mes soeurs Franchement J'ai créé des liens Avec des personnes Avec qui je ne parlais pas avant J'ai tué certains préjugés Que j'avais parfois À certains On s'est bien entendu Franchement Je suis venue au Cameroun Comme une nouvelle personne Voilà En crise Chaque jour Tu te renouvelles Ta pensée Se renouvelle pas Parce que tu as une Discord Avec peut-être un frère À l'ancienne Que tu te dis Que lui il est calé Comme ça Donc moi je suis venue En mode Je viens Je formate Toutes les mauvaises expériences Que j'avais Par rapport Aux gens de ma famille Ou à certains amis On va vraiment Sur une nouvelle base Et il y a d'autres personnes Qui sont restées intactes Genre cons Mais il y a certaines personnes Que l'on a grandi On s'est amélioré On s'est super bien entendu Notamment Ma petite soeur Maéva On n'était pas très proches Avant D'ailleurs même Elle avait mon macabou Avant Elle m'a dit Avant Elle avait trop mon mal Parce qu'un jour On parlait avec une de mes cousines Aussi Qui disait Qu'elle est fauchée Et tout Et tout le temps Elle doit envoyer l'argent A Maéva Et tout Et puis Maéva Et j'ai dit A ma cousine Que pourquoi tu lui envoies De l'argent Elle a déjà Vingt ans Elle peut travailler A vingt ans Moi j'avais Le million dans mon compte Donc Elle peut travailler Donc Le fait que j'ai dit ça Ça a vraiment énervé Maéva Donc Maéva Elle restait avec ce macabou là Pendant longtemps De mois Et Franchement Après qu'on s'est vu On a parlé Elle m'a dit Avant Elle me reprochait ça Et tout Et tout Mais avec le temps Elle s'est rendue compte Que j'avais raison Et tout Et puis On s'est bien entendu Franchement Avec toutes mes soeurs Avec ma mère Mon père Franchement C'est bien Je ne regrette pas D'être rentrée Je ne regrette pas Du tout Pas du tout L'autre a dit Qui tue le Cameroun Oui Oui Je me tire Ça a été dur Ta réadaptation Oui un peu Franchement C'était un peu dur Déjà Ce qui a été dur C'est la mentalité Je n'étais plus habituée Aux personnes impolies Je trouve que les Camerounes Elles sont très impolies Genre le fait que tu dises bonjour Ça énerve les gens Tu dis bonjour C'est à peine qu'on te répond Je ne suis plus habituée à ça Enfin Voilà À Bamako Là-bas Tu dis bonjour On peut se saluer même Quatre fois en une journée Parce que c'est normal en fait Ici les gens sont aigris Je n'étais plus habituée à ça Autre chose Que je n'étais plus habituée C'est la connexion internet Qui est vraiment médic Voilà Je n'étais plus habituée à ça Mais après J'ai pris la fibre Donc avec le temps Ça allait mieux Quelle a été ta pire rencontre ? Ma pire rencontre au Cameroun Franchement je ne sais pas Je ne sais pas Je n'ai pas eu une rencontre Ma pire rencontre Franchement je ne sais pas Mais Il y a des personnes Que je connaissais depuis longtemps Ah oui Il y en a une Mais je n'ai pas envie de parler Je n'ai pas envie de parler Mais pas pire aussi Parce que Même si cette personne C'est une poufiasse Elle a fait des choses Quand même intéressantes Dans ma vie Je ne suis pas Ingrate à ce point Elle a fait quand même Des choses Bien dans ma vie Donc franchement Je n'ai pas envie D'aller sur ce terrain Je n'ai pas eu De pires rencontres J'ai eu des gens Que je connaissais depuis Qui m'ont encore Encore plus déçu Qu'avant Mais je n'ai pas eu Une rencontre Attends J'ai eu des rencontres Un peu bizarres J'ai eu des rencontres Un peu bizarres Surtout dans le milieu Du showbix au Cameroun C'est à dire que Quand tu rencontres quelqu'un Vous entendez bien sur internet Vous parlez Projet et tout Les jours que vous voyez en face Ça fait la star Ça snorbe Ça fait des trucs Ça j'ai eu ça Franchement Et quelle était ma meilleure rencontre Donc on ne m'a pas posé la question Mais ma meilleure rencontre Je pouvais m'attarder sur ça Franchement Mes meilleures rencontres Parce que j'ai rencontré Plein de gens J'ai rencontré Beaucoup 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 De mes go Et de mes gars Sucrés au Cameroun J'ai rencontré Des créateurs de contenu Notamment Paris Fâchant Paris et moi On se parlait Ça faisait 3 ans Sur Instagram Donc du coup Quand on s'est vu C'était comme si on se connaissait Depuis et tout Bon on se connaissait depuis Mais c'est comme si on s'était déjà vu Pendant longtemps et tout Il y a Paris Il y a Joanne Il y a Monique Il y a C'est beaucoup hein Au-delà même De la création de contenu Il y a des clientes Que j'ai eu à rencontrer Il y a des personnes Que j'ai rencontrées Dans la rue Qui étaient Juste incroyables Franchement J'ai eu de très 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 Bonnes rencontres Au Cameroun Je ne vais jamais vous remercier Pour tout l'amour Que vous avez donné Je vous aime aussi Ma meilleure rencontre C'est même qui Je ne sais pas Je ne sais pas Il y a eu trop de gens Maintenant Comment as-tu fait Pour avoir autant de bons plans En si peu de temps Oh ça c'est une très bonne question Vous devez savoir Que moi j'ai le flair A bons plans C'est à dire que quand j'arrive Dans un pays Je ne me précipite pas D'acheter Au prochain pays Vous allez voir ma stratégie Parce que là Je vais vlogger Très quotidiennement Donc vous allez voir Mes stratégies Mais Petit avant-goût Quand j'arrive dans un pays Je ne me profite Je ne me précipite pas Pour acheter directement Je prends mon temps Je dors sur Facebook Je dors sur Instagram Quand je suis dans le taxi Je regarde partout Dès que vous voyez une boutique Qui a un plastique Et je pars J'ai un petit calepin Je regarde les prix Je note quelques prix un peu Je n'achète pas Je pars ailleurs Je regarde Je pars ailleurs Je regarde Et après une très bonne analyse J'arrive à dénicher Les bons plans Franchement Mes bons plans Vous voulez les connaître Allez regarder mes vlogs La personne qui a posé la question Connait que moi Quand je te dis que la boutique Si c'est la boutique La plus moyenne chère de toi Là Il faut aller là-bas seulement Parce que moi même J'ai pris le temps Pour vérifier Avant de vous dire quelque chose Conseillerais-tu aux gens De se lancer dans La création de contenu Sans même Avoir une connaissance professionnelle Oui bien sûr Si tu es déjà passionné Que tu as ton téléphone Tu sais filmer Ok Tu sais filmer Tu sais faire de belles photos Naturellement Lance-toi Mais dans le cas contraire Forme-toi C'est très simple Si c'est inné Lance-toi Mais dans le cas contraire Forme-toi Mais moi Je ne vais jamais Cracher sur la formation Je ne suis pas la fille Qui m'a dit Oui fais tes choses Sans vous former Non Formez-vous Parce que moi même Je vends les formations Moi même Je paye les formations Et c'est grâce Aux formations Que tu arrives Plus vite Les gens me disent Oui Comme il y avait une fille Qui voulait Que je lui montre Comment s'est maquillée Je lui ai dit Que moi je forme A 200 000 Tu vois un peu La goût me dit Ah 200 000 C'est pas mieux Je m'en vais sur YouTube Je lui ai dit Que maman Passe sur YouTube Passe sur YouTube Moi je vais faire Les tutos YouTube Non Va sur YouTube Ça va te prendre Un mois Deux mois Trois mois Trois mois Cinq mois Apprendre à te maquiller Un peu un peu Et beaucoup de connexions Internet C'est gratuit Mais le fait de venir Payer un forfait N'est une formation précise Tu gagnes en temps Le temps est précieux Ça dépend de ton objectif Surtout si tu veux Devenir créateur de contenu Et être rémunéré Par rapport à ça Forme-toi Sur la création de contenu Viens me voir Sur ma page digitale Je vais te former D'accord Voilà Quand tu vives Définition Cameroun PS Je t'aime trop Je t'aime aussi trop Indrid Amour Je t'aime aussi trop Quand tu vives Non Non Pour le moment Non Mais de toutes les façons Le Cameroun C'est mon thème Je sais qui est Je vais rentrer Je vais élever mes enfants Ici C'est mon pays Je vais pas fuir Mais pour le moment Je suis jeune Mon objectif C'est Mali C'est pas qu'il n'y a pas L'agent ici Il y a l'agent ici Si on me concerne Il y a l'agent ici Mais Mieux ou pas d'abord Sachant que Je dois aller recouvrir mon gars Oui Il faut tenir pendant Que se sacrifier Dans le couple C'est moi Sinon moi Ça me dérange pas De rester ici Et moi Je suis quelqu'un De très intelligent Qui peut me faire Énormément d'argent Ici Tu vois un peu En tout cas Plus que les personnes Classiques Mais Il faut y sacrifier C'est moi Donc on va aller chercher L'agent à l'étranger Parce que Voilà Notre projet de vie Avec mon mari C'est de faire ça Mais ce qui est Si on va revenir Qu'on sera assez chargé Quand tu prends ton propre appartement Bon actuellement Je suis chez mes parents Et je comptais pas Prendre mon propre appartement On aura notre propre appartement Dans notre pays Tu es où depuis Maman Ouais je suis là C'est que non J'étais trop occupée Dans les voyages Et tout ça Et tout ça Et tout ça Donc j'étais pas trop sur place C'est ça que J'étais pas active Sur YouTube Mais I'm back I'm very back Donc voilà C'est un peu ça Toutes les questions Qu'on m'a posées Je voulais vous profiter aussi Pour vous parler Du sponsor De cette vidéo Qui est The Perfect Week C'est une HD Lace Je crois c'est Deep Wave Je crois Bien long Très très long Magnifique perruque Incroyable perruque Donc si vous êtes intéressé Par des mèches de qualité À doigt De qualité J'ai pas dit de moins cher J'ai dit de qualité HD Lace HD Lace HD Lace Va sur The Perfect Week Je vais mettre son Instagram En bas de description Les mèches là Sont Incroyable Voilà J'ai pas trop envie de parler Là c'est l'Instagram Non pas Tu m'as dit Parce qu'il y a même les gens C'est comme tu fais la publicité Du cube magie Non vraiment Fais pas la publicité Du cube magie Va sur Instagram Tu vas voir Et puis voilà C'était tout Pour le petit update live Vous allez sûrement voir Dans mon prochain vlog Où je vais aller C'est sûr Voilà Je veux juste garder Le petit suspense C'est tout Et tout Et tout ici Mais c'est pas C'est pas trop compliqué Les personnes qui me suivent déjà Savent peut-être Où je vais aller Mais ça sera pas au Mali Mais ça sera toujours En Afrique de l'Ouest A ton avis C'est où ? Mets ça en commentaire Donc je te laisse J'ai assez transpiré Je te laisse Et on se dit A très bientôt Pour la prochaine vidéo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada